IFP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Les pages. Pour l'écriture des pages, vous verrez l'interface est très semblable à celle d'écriture des articles. Je vous renvoie pour les détails au tutoriel précédent. Quelques astuces spécifiques aux pages. Vous avez ici deux pages. La page à propos est créée par défaut à la création de votre blog. Je vous propose de la conserver et de vous en servir comme page de présentation. Vous modifierez bien sûr son contenu, éventuellement son titre. J'ai créé une page professeur-stagiaire pour les démonstrations précédentes et nous allons ajouter une page. Voilà, donc toute cette partie ici fonctionne exactement comme pour les articles, donc je n'y reviens pas. La seule caractéristique différente est ici, donc dans les réglages de la page. C'est-à-dire qu'une page peut être parente d'une autre. Donc par exemple, si je vais créer une page pour présenter ma classe quand je suis professeur-stagiaire, eh bien je peux dire ma classe est une sous-page de professeur-stagiaire. Et dans les modèles de pages, vous pouvez dire, eh bien je vais créer une page sans la colonne de droite qui apparaît partout ailleurs sur le site. Voilà, donc full white, no sidebar. Sinon vous retrouvez image à la une, identifiant, commentaire ou pas de commentaire, public ou privé, ou protégé par mot de passe, comme pour les articles. Alors attention, donc je publie la page, je vais voir la page, mais la navigation ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire que pour arriver sur cette page, il faudra soit mettre un lien dans le menu du haut, soit mettre un lien dans un article, par exemple, de votre blog, ou bien dans un blog de la barre latérale, à votre choix. Donc par rapport au cahier des charges, vous verrez que nous allons vous imposer certaines pages, et je vous conseille de les mettre dans le menu du haut, ce sera plus clair. Donc nous allons faire apparaître la nouvelle page dans le menu, donc menu, le plus, et donc le plus sur professeur stagiaire, puisque je vais dire, je vais ajouter classe comme sous-éléments de professeur stagiaire. Voilà, donc je mets le nom du lien, et je vais dire, on fait un lien vers ma classe. Ajouter un élément, voilà, donc vous voyez l'indentation, donc c'est bien un sous-menu, et je n'oublie pas d'enregistrer le menu. Et donc en visualisation, on a bien ici sous professeur stagiaire, ma classe. Pour ajouter un élément principal, non pas un sous-élément comme ma classe que nous venons d'ajouter, et bien vous allez cliquer sur plus, attention, cliquer sur un élément de niveau 1. Alors peu importe sa place, vous verrez qu'on peut déplacer après. Voilà, donc ajouter l'élément de menu en dessous, par exemple, « Mention légale » qui va pointer vers la page « Mention légale ». Alors vous voyez qu'on peut donc faire des éléments de menu vers des pages, vers un lien vers un site externe, une catégorie, un mot-clé ou un article. Mais ne surchargez pas votre menu du haut, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, donc « Mention légale » vers la page « Mention légale », l'élément est ajouté. Ensuite ici, vous pouvez procéder par « Glisser déposer », voilà, si vous voulez que « Mention légale » vienne ici, par exemple. Alors attention à l'ordre, vous voyez l'indentation, je peux faire plusieurs niveaux en déplaçant, donc là je dois être sur le niveau 1. Je vais vous montrer un widget particulier qui est une liste de liens que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, donc c'est dans la personnalisation, widget, donc vous mettez en colonne latérale ou en pied de page. Donc, ajoutez un widget, le widget s'appelle « Lien », voilà, « Vos liens préférés ». Voilà, donc ici vous voyez apparaître un lien, le site de l'IFP, je l'avais créé précédemment. Par défaut, vous aurez toute une liste de liens vers les différents sites WordPress, donc vous pourrez les supprimer. Alors ça se gère, cela ne se gère pas ici dans l'interface simplifiée, mais via le tableau de bord. « Lien », voilà, et donc vous ajoutez un lien. Il suffit de mettre le nom, donc c'est ce qui apparaîtra, l'adresse web du site, une description si le nom que vous avez mis n'est pas explicite. Vous pouvez gérer des catégories de liens et, important, dites, puisque ce sont des liens en général vers des sites externes, donc dites que le site s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ou un onglet. Si vous faites des liens vers votre propre blog, et bien, donc des liens internes, choisissez plutôt « Top ». Voilà, le reste ici est sans importance. N'oubliez pas, en haut à droite, d'enregistrer le lien. Ici, il ne va pas vouloir, évidemment, puisque je n'ai pas rempli les champs. Merci.